Et bonjour à tous les Galax, c'est bon aujourd'hui pour la suite de The Crow 2, j'espère que vous allez bien, ça va super, de retour, aujourd'hui on va principalement s'attarder sur l'off-road, donc le rallycross, le motocross et également le rallyraid, on va commencer par la motocross, vous le voyez, on est parti. Alors il me semble qu'il nous reste 3 courses de motocross, et il nous en reste tout autant un côté rallyraid il me semble, 3 courses également, et rallycross il nous en reste 2, donc je pense qu'on va pouvoir aujourd'hui monter effectivement à minimum 70% pour débloquer ce duel off-road, c'est parti, motocross, classe MX, et apparemment on n'a pas le niveau, on gagnera donc 1800 followers et 2500 bucks comme d'habitude. Ce hippie à la con, il a pas encore compris, c'est peut-être encore lui champion, mais nous, on est le futur. Ah par contre c'est pas 2500, c'est 13 500 bucks, hein, Galax, il faut revoir à la hausse un peu, allez c'est parti, nouvelle course de motocross, et je pense que ça fera plaisir à certains, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans les commentaires, qui me demandent de faire autre chose que de la tuture, donc voilà, on fait autre chose aujourd'hui, on fait de la moto pour commencer, et ça c'est bien, après c'est vrai qu'il y a plus de courses forcément de voitures dans le jeu que de courses de moto, donc c'est pour ça. C'est pour ça qu'on fait beaucoup plus de voitures, c'est parce que le jeu propose effectivement un minimum de courses de moto, et c'est vraiment dommage qu'on soit réduit d'ailleurs au motocross, parce que moi j'aurais aimé qu'il y ait de la moto de route, tu vois, ça aurait été sympa, qu'il y ait même d'autres types de courses, ça aurait été vraiment cool avec les motos, mais pas que du motocross, c'est vraiment assez réducteur, alors oui on a eu une course en Harley, mais vraiment c'était une sorte de road trip pour une mission particulière, tu vois, mais il n'y a pas plusieurs disciplines moto, et donc c'est un petit peu dommage. Allez, en tout cas le parcours a l'air assez accidenté si je puis dire, ohlala, c'est du bon n'importe quoi. Alors je suppose qu'il faut finir dans le top 3, on est premier, donc tout va bien pour l'instant. Moi la seule chose qui me choque réellement dans ce gameplay moto, c'est pas vraiment le gameplay, en fait c'est la caméra. C'est vrai que, waouh, c'est vraiment difficilement gérable au niveau de la caméra, après ça suit bien effectivement le pilote, mais parfois ça part en steak. Allez, encore toc, frère toc. Allez, 45% de la course, elle est vraiment très courte, par rapport à la course qu'on a pu faire à la vidéo de l'autre jour. Effectivement, c'était la plus longue course du jeu, qui durait à peu près 40 minutes. Alors attention, 40 minutes si vous êtes comme moi, si vous êtes mauvais. Par contre, oui, je me fais prendre le panneau, trop content. 40 minutes si vous êtes comme moi, si vous n'êtes pas très rapide. Et le record mondial, il me semble qu'il était à 26, 27 minutes. Donc ouais, c'est pas vraiment pareil. C'est vrai que nous, on était relativement lents, et puis on a fait quelques erreurs, effectivement, pendant le parcours. C'est pas grave, mais voilà, mine de rien, c'est vrai que la première fois que tu le fais, c'est pas évident. Je pense que pour maîtriser, pour avoir un record sur ce parcours, à mon avis, il faut le faire plusieurs fois, parce que forcément, il faut connaître les différents secteurs. Bref, on arrive à 80% de progression. On est pas mal, en tout cas. Je pense, ouais, qu'on va pouvoir se faire aujourd'hui, les amis. Oula, le duel off-road, sans aucun souci. Et on gagnera apparemment l'hélicoptère. Et oui, et il me semble que pour l'autre duel qu'il nous reste, l'autre duel restant, c'est donc le duel, la catégorie, vous savez, Touring Car, GT, Alpha GT, etc. Et donc, on débloquera l'Aston Martin Vulcan. Et c'est vrai que je me demandais, mais c'est quoi déjà cette voiture ? Je la connais. Et vous m'avez répondu dans les commentaires, on est deuxième, dommage. Vous m'avez répondu dans les commentaires, vous m'avez dit, oui, c'est la Vulcan. C'est la Vulcan, mon cher Kadaxu. Donc c'est bon, on est dans le top 3. Donc je suis pas premier, je suis un peu déçu, mais bon. Voilà, on a réussi l'objectif, c'est suffisant. Allez, et 13 500 bucks, je vais récupérer le loot. C'est parfait, et on va passer à la course suivante, évidemment. Là, on améliore la boîte de vitesse. Quelques pièces perf, c'est plutôt cool. Alors, et la voix ouvre qui n'arrête pas de causer, elle est toujours un peu chiante. Euh, bim, 18, d'accord, ça bouge pas tellement, 19, c'est bien. Et on peut la faire monter jusqu'à 70 au niveau de perf. Eh ben, on n'y est pas encore. Bon, euh, c'est parti, motocroise, on fait la suite, on va enchaîner aujourd'hui, évidemment. C'est pareil, de 1100 followers, tout est pareil. Ça représente de la notoriété, des sponsors et de l'argent. Beaucoup d'argent, tu vois. Et je sais d'expérience que tous les pilotes, et y compris toi et ton copain héros, ils aiment ça. Le problème, c'est que dernièrement, tu fais pas du tout honneur à l'équipe et on est derrière au classement. Alors pense à tout ce qui est en jeu la prochaine fois que t'auras envie d'aller renifler les fleurs sauvages, ok ? Alors par contre, là, je t'avoue qu'il y a une grosse différence de perf, hein. On est à 19, il faudrait avoir 25, hein. Pour être, euh, effectivement, au même niveau. Ça va être compliqué, je pense. Allez, c'est parti. A savoir que le niveau d'avant, c'était niveau 20, il me semble, en plus, hein. Et on n'a même pas fini premier. Ah, c'est inquiétant, hein. Ah oui, au fait, mais c'est vrai qu'on a le turbo. Putain, ça se trouve, j'aurais gagné. Ah ouais, j'avais complètement zappé. Je suis sûr que vous m'avez dit dans les commentaires. « Megalax utilise ton turbo ! » Je suis sûr que vous m'avez dit, en plus, dans les commentaires lors de la première course. Parce que oui, c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de personnes qui commentent dynamiquement. Tu vois, les vidéos, ça veut dire que, voilà, direct, ils sont à 5 minutes de vidéo et ils vont commenter. Alors que peut-être 5 minutes plus tard, je vais corriger le souci. Enfin bref. Ce que je comprends, hein, c'est un... Oh, comme il m'est retombé dessus ! La violence ! Ah, la violence ! Ah ouais, non, ça va être tendu, hein. On est dernier, hein. Heureusement, maintenant qu'on sait qu'on a le nitro, ce sera peut-être plus simple pour remonter, mais... Ah, la course va être difficile, là. On le sent bien, hein. Attention ! Yohooo ! Trop stylé, trop stylé. Par contre, ça aurait été bien qu'on regagne du turbo, tu vois, quand on fait ce style de truc. Je pense que ça aurait été bien dans l'ADN du jeu, hein. Honnêtement, hein, parce que c'est hyper arcade, ça aurait pu être drôle, quoi. Mais bon, ils l'ont pas fait, dommage. Par contre, t'as vu, je passe sur les pneus, j'ai l'impression de pas les toucher, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont invisibles. Ils sont juste là pour la décoration. C'est marrant, ça. Allez, 2 secondes, 300 de retard. Ça va, on a bien passé la bosse. C'est cool. Let's go. Là, on pilote pas trop mal. Allez, attention. Non ! Ah, et là, je suis arrivé pile poil sur la bosse, c'est pas bon. On est sixième, on n'arrive pas vraiment à remonter. Bon, on a encore le temps, hein. Faut pas s'inquiéter maintenant, tout de suite. Mais effectivement, avec toutes ces bosses, c'est dur à gérer. Let's go, accélération. Faut qu'on tienne, on va passer dans le top 5. Ouais, 5 premiers. C'est cool, il faut absolument accélérer dans le virage. Garder notre vitesse. On passe quatrième. Petite remontade du pilote français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans les 3 premiers. Même si je gagne pas, honnêtement, je m'en... Je m'emballais complet. Non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, il y en a un derrière le panneau ! What the fuck ? Cette course complètement folle ! Freddy ! We are the champions, my friend ! Tantantant ! And we... Bref. On est content. Cinquième. Eh oui, je vais arrêter de parler du foot, hein. Ne vous en faites pas, c'est fini. Maintenant, alors on n'oublie pas, évidemment, mais... Il n'y a qui aime pas le foot, donc... Vous en faites pas, j'arrête d'en parler. C'est juste que voilà, j'avais cette chanson dans la tête, parce que le mec s'appelle Freddy devant, et voilà, écoute. Voilà, quoi. Ça m'est fait penser. Oh ! Troisième, c'est bien. Attention ! Backflip ! On m'a rentré dedans. Ça aurait pu nous être préjudiciables, et au final, pas du tout. Allez, on garde notre boost. Elle est plus longue, hein, cette course. Je fais de la merde, hein. J'ai coupé le virage, je me suis cru intéressant, mais pas du tout, en fait. Aïe, 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 aïe. On repasse sixième. Ouais, tout va se jouer vraiment, je pense, dans les derniers virages, hein. Parce que là, ils reviennent tout le temps. On sent qu'on a un niveau, euh, cric-crac, clairement, pour la course. Ça va être difficile. Dans les virages, on réussit à repiquer des places. Là, je vous le dis, on vise clairement le top 3. Ça va être très, très dur à être premier. On espère qu'on réussira à passer troisième au bon moment. C'est un peu ça que je vise. C'est ma stratégie ultime, en espérant qu'elle fonctionne. Moi, je suis stratégique, comme Didier. Attention. Cinquième, voilà. Bah, boost, là, je suis mieux obligé, parce que... Sinon, on va se faire avoir. Je commence à m'inquiéter, là. 82%, cinquième place. Ça pue, hein. Ouais, ça pue. Ouais, passe au-dessus. Ça pue vraiment. Allez, faut qu'on passe devant, là, le mec. Faut qu'on passe devant, le boost. Ah, on est peut-être plutôt en bonne position. Pourquoi pas. Ah, par contre, il me rentre dedans. C'est pas gentil. On est troisième, on est troisième, on est troisième. Faut le tenir. Oh là là, c'est pas vrai. On est mal, on est mal. Go, go, go. 95%. Allez, let's go. La bosse. Ah, c'est dur, c'est dur. 97%. Oui, 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 c'est bien. Allez, je pense que c'est bon. Troisième. Oh là là. Effectivement, c'est serré, hein, ces dernières courses de MX. On termine dans le top 3. Troisième. Oh là là. Allez, faut s'accrocher, il faut être performant, effectivement, en fin de course. C'est fou. Allez, un petit peu de loot, ça va pas nous faire de mal, ça, pour la prochaine course. Clairement. Ouh. Ouais. C'est tendax. On n'a pas une moto, effectivement, au niveau. On le ressent bien. Allez, front flip. Loupé. C'est pas grave. Allez, donc, on va améliorer cette moto, si possible, un petit chouïa, si on pouvait la mettre au moins à 20, 19, d'accord, à 20, yes, c'est déjà un peu mieux. Mais bon, ce n'est pas suffisant pour être, on va dire, au même niveau. On a comme un 74%, c'est pas mal. Donc, on va terminer avec, effectivement, la moto 20, 25. Ouais, putain, c'est chaud. Oh là là. Allez, dernière course moto. Il y en a qui ne se sentent plus pisser. Je vais te dire un truc. Je t'ai appris tout ce que tu sais en motocross, mais pas tout ce que je sais. Du coup, mon record est tranquille. Et d'ailleurs, t'entends ça ? C'est le bruit des secondes qui te reste avant de perdre. Allez, bonne chance. Allez, c'est parti. Plus dur sur la chute. Je t'avoue que j'ai un peu peur de cette épreuve. J'ai l'impression que c'est une sorte de descente infernale. Et apparemment, on est tout seul. C'est un contre la montre. Oh, je crains le pire. Oh, je crains le pire. Descente de la colline. Bah, t'es 2,19. Ok. 2,19. Effectivement, c'est ça, c'est une descente de la mort, quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je sens que ça va être terrible. Ok. Attention. Voilà. Alors, pour ceux aussi, juste, je voulais vous dire une chose. Qui suivent mes Let's Play sur d'autres jeux. Par rapport à Far Cry, parce qu'on est aussi là sur un jeu Ubisoft. Bon, pour ceux qui veulent suivre mes mystérieurs sur les jeux Ubi, sachez que je voulais faire Far Cry, le DLC numéro 2. Donc, c'est... Alors, on aura les zombies plus tard en août, il me semble. Là, c'est un DLC sur Mars. J'ai pas pu vous le proposer pour l'instant. Il est sorti aujourd'hui. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'est pas débloqué chez moi. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le débloquer d'ici ce soir. Mais si jamais, ce sera demain. Voilà, pour info, je pourrais vous le tourner pour demain. Et c'est vrai que pour aujourd'hui, jour de la sortie du DLC, c'est un petit peu complexe. Parce que voilà, il n'est pas téléchargeable. Du coup, je ne vais pas me presser pour vous le tourner. Franchement, loin de moi l'idée de vous faire une vidéo un petit peu bâclée. Du coup, voilà, effectivement, je ne veux pas le faire à la va-vite. Bon, j'ai fait de la merde, du coup, je suis resté bloqué. Ça ne m'a pas l'air hyper compliqué, tu vois, comme objectif. On a l'air de reprendre assez rapidement le leadership, si je puis dire. Ok. Là, on est pas mal. On passe sous les troncs. Beau, hein, Strassé. Très joli. Donc ouais, voilà, je verrai dès que je pourrai vous faire la série sur le DLC de Far Cry 5. J'espère... Oh merde, putain, je n'aurais pas pensé. J'espère dès demain, du coup. De toute façon, sans problème. Et si jamais, de toute façon, il n'est pas débloqué, je l'achèterai. Parce qu'en fait, j'ai le Season Pass sur Far Cry 5. Et sur PC, en fait, le DLC ne se débloque pas. Même avec le Season Pass. Ce qui est super étonnant, quoi, quand même. Enfin, je sais pas, t'as le Season Pass. T'as même pas le DLC, tu fais what the fuck. Alors déjà que le premier DLC s'était déverrouillé assez tard. Mais j'ai l'impression que c'est encore pire pour celui-là. En sachant que je suis sur PC et sur console, le DLC se débloque dès minuit, quoi. C'est un peu abusé. D'ailleurs, je pense qu'honnêtement, les amis, je ne prendrai plus de jeux Ubisoft sur PC. Je pense vraiment que je vais les commander maintenant sur console. Oh oui. Parce que c'est vraiment la galère. Franchement, sur PC, c'est... Pouah, laisse tomber. Ouais, j'ai pas voulu prendre la rampe, hein. Et c'est bon. C'est gagné. Parfait. Attention, les maisons ! Donc ouais, non, je pense que maintenant, les jeux Ubisoft, je les prendrai sur console parce qu'il y a beaucoup moins de problèmes. C'était quand même tendu, hein, à deux secondes près, hein. Eh ouais. Mais bon, ça passe. Allez, je récupère le loot. Et donc, c'est fini les courses de moto. En fait, si tu veux comprendre ce pays, faut vraiment pas que t'aies peur d'y aller. Apprends à te repérer dans la nature. Fais du cross, comme quand j'étais tout jeune. Tu verras que les villes, c'est quasiment ce qu'il y a de moins intéressant. Rien d'autre que des attrapes touristes construites sur des parkings. Faut sortir des villes pour voir tout le reste. Du nord au sud. East coast, west coast. Je sais pas ce que tu fous. Si t'as suivi tes conseils à la con ou quoi. Mais je dois dire que je suis déçu. C'est grâce à moi si t'as fini aussi loin. Et j'ai l'impression que tu veux me laisser tomber. Eh, tu vas quand même pas me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi. Dis-moi que c'est pas vrai. Ok, le petit stoppie qui ne passe pas. Je tombe. Bref, alors écoutez, voyons voir. Au niveau du duel, apparemment, il est pas encore débloqué. Juste mettre les perfs sur la moto. Eh ben non, c'est que ça... C'est long pour l'améliorer, cette MX, franchement. Eh ben non, c'est pas encore bon, 67%. Donc écoutez, 100% de la moto. Maintenant, on va faire un petit peu de rallycross. On va faire ça. Il nous reste que deux courses. Ah ben cool, on va pouvoir les terminer aujourd'hui aussi, pareil. Avec notre voiture Citroën. Faut vraiment que tu la gagnes, celle-là. Et je vais te dire pourquoi. Parce que si t'y arrives, ça veut dire que tu bats le champion. Et si tu bats le champion, on va parler de nous à la télé. Ah oui, excellent. Et moi, je ne veux que la popularité. Oh oui. Comme le mec sur TF1, sur les champs qui ne voulait que placer son compte Instagram. C'était incroyable, ça. Le mec, il me rendait fou devant ma téloche. On est parti. Let's go. Terminé dans le top 3. Ouh là putain, c'est fort. Oh là là. Ah, je baisse mon son. Attendez, parce que là... Eh, le son de la course, c'est super fort. Ça varie vachement entre les courses, en fait. Et les véhicules. Putain, c'est là que tu te rends compte que la moto, c'était hyper calme. Aller, rallye cross, mes messieurs. L'une de mes épreuves préférées. Oh, petite rampe. Youhou. Ok. Alors, même si ce n'est pas forcément l'épreuve la mieux représentée dans le jeu, parce que bon, ce n'est pas très, très, très réaliste. Mais honnêtement, c'est toujours sympa, puis les parcours. Ça ressemble à du rallye cross, en fait, visuellement. Ça n'en est pas vraiment, mais ça ressemble. Donc, c'est bien. Ah, il y a un croisement, non ? Je crois qu'il y a un croisement. Pas sûr. Ok. On relance un petit peu avec du boost. Légèrement, tranquillou. Par contre, il n'y a pas de tour. Bah si, normalement, il y a des tours, mais ils ne sont pas fichés, en fait. C'est ça qui est bizarre. On voit la position, on voit la progression, mais on ne voit pas le nombre de tours. C'est fou, ça. C'est mal foutu. Je pense qu'il y a trois tours, là. Oui, sûrement. Il y a sûrement trois tours. Et pour l'instant, je garde ma première position. Tout va bien pour nous. Je pense qu'on va réussir à la garder jusqu'au bout, il n'y a pas de raison. Je n'ai pas fait un premier tour, en plus, de ouf. Donc, tranquillou, quoi. Par contre, je n'ai même pas vu le passage turbo, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Je relance un peu, parce que là, niveau trajectoire, je ne suis pas bon du tout. Oula, je suis même très mauvais, là. Je perds le contrôle, carrément, de ma Citroën. Et c'est encore Tucker, derrière, effectivement. C'est lui qu'on va affronter, je pense. Ouais, je pense que c'est lui. Je prends un petit peu de risque. Je vais un peu vite dans les virages. Il faudra peut-être que je freine un peu plus. En tout cas, ils sont juste derrière. Tu fais une connerie, tu es mort. Tu te bloques contre un rocher. Contre une barrière ou n'importe quoi. Tu loues, tu loupes un saut. Oh, j'ai foutu. Donc, méfiance. 94%. Ok. Ouais, il y avait un... Mais je pense que le chemin à gauche, c'est de là où on vient, en fait. Oula, ça y est. Ils m'ont loupé. En plus, ce n'est pas le moment, c'est la fin de la course. Ce n'est pas le moment de se craquer, là. Parce qu'ils sont juste derrière, les gars. Boost. Let's go. C'est bon. On passe devant. Easy. Very easy. Frums. Elle est belle, franchement. Cette voiture, je l'adore. 2100 follow. 15750. Bux. Et je récupère également du loot. Il me semble qu'on était bon au niveau des perfs de la voiture. C'était suffisant, si je ne dis pas de bêtises. Oh oh. Wade veut nous voir le plus vite possible. Il m'a l'air bien énervé. Tu crois que c'est à cause d'un truc qu'on a fait ? Apparemment, c'est Wade, ce n'est pas Tuck. Très bien. On y va, le duel off-road, mes messieurs. C'est maintenant. Allons-y. Duel. Par contre, je ne vois pas le nom. 3000 followers, 22500 bucks. Je ne vois pas le nom de celui qu'on affronte. Bref, on y va. C'est parti. On va essayer de débloquer l'hélicoptère. Bien évidemment. C'est parti. On est chaud. Et il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de voix. Très bien. Il n'y a que la mienne. C'est parfait. Pas une explication, rien. Ah, si, quand même. Faut que je te dise, héros. J'aime pas trop ce qui se passe. Les relations entre moi et ton pilote sont, comment dire, un peu tendues. La faute à qui, hein ? De mon point de vue, tu penses qu'à ta gueule depuis qu'on est associés. Alors si on en est arrivé là, c'est de ta faute. On s'en fiche de qui est coupable. Il nous faut une solution. Normalement, quand un pilote me gonfle, je le vire. Mais ton pote, il est un peu trop populaire. Voilà ce que je propose. Une course, un contre un, pour régler nos comptes. Et si je perds, je me casse. Mais si je gagne, tu sais quoi ? D'accord. Allez, c'est parti avec cette magnifique Citroën C3 que j'adore. Et ça fait longtemps en plus qu'on ne l'a pas piloté. C'est parti pour ce, cet avant-dernier duel. Le duel off-road. Ah, je le bloque, machin d'enfoiré. Des morceaux de moi partout ? Mais non, arrête. Même pas peur, mon cher Wade. Et tant qu'on, je pensais qu'on allait affronter Tucker. Pas du tout. On affronte Wade. Que je ne connais pas trop, honnêtement. Tour Joker. Ok. Alors, je ne sais pas c'est quoi le plus cool. Est-ce que c'est le tour Joker ? Est-ce que... Oula, est-ce que c'est le parcours de base ? Je ne sais pas trop. Ok. Ah, il passe devant Easy. Oui, bon, c'est bon. Ce n'est pas parce que tu passes devant facile que c'est les yeux fermés non plus. Calme-toi. Apparemment, la course est relativement longue. Bon, ce n'est pas la plus longue qu'on a connue, évidemment. Mais quand même. Ça va demander de la concentration, j'ai l'impression. Ouais, je pense que je dois garder ce tour Joker. Arrête de parler, bon sang, tu me déconcentres. Ouais, je pense qu'il faut continuer à prendre le tour Joker parce qu'on gagne du temps, à mon avis. L'impression que... Ouais. On fait un certain... On fait un tour complet au niveau du parcours original. Allez, let's go. Petite accélération rapide. Et là, par contre, grosse accélération. Ok. Oula. Ok. Oh, changement de véhicule. Nice. C'est bon, ça. Bah, dis-donc. Tu tiens le coup plutôt pas mal. Bah, attends. Qu'est-ce que tu crois ? Je fais un bon, moi ? Par contre, attention aux structures. Attention aux maisons. Attention aux arbres. Attention à tout. Parce que tout est dangereux, ici. Il est un petit peu loin, mais il revient. Ah, il a l'air d'avoir un véhicule plus rapide que le nôtre. Et il faut penser à ne pas louper les checkpoints. Évidemment. Chose importante. Ouais, j'aurais pu couper un peu plus, mais j'avoue que je suis... Oh putain, le con. Ah ! Entre les arbres. J'ai peur. J'ai peur. Ah mon dieu. Ok, bon là, ce qu'on va faire, on va repiquer logiquement au centre, sur la route, je pense. Bah, il revient. Il gagne beaucoup de temps, là. Ah, on le voit qu'il a un véhicule plus rapide, hein. Niveau perf, on est limite. Allez, il est à peine à 80 mètres derrière. Pour l'instant, on tient bon devant. Le checkpoint, qui est bien passé. Et il va passer devant, effectivement. Regardez-le. Regardez-le. Il est fort, hein. Il est très très fort. Alors, on va le suivre, hein. Tu sais quoi, ça va me servir de... Hop. D'aide. Effectivement, d'aide visuelle. Parce que moi, j'allais passer sur le côté, en plein dans la forêt. Ce qui aurait été une grave erreur, évidemment. Ok, ralentissement. On ne prend pas de risque. Oh putain. Oh putain. Allez, on réaccélère. Ah d'accord, lui, il coupe. Original. Ah, il arrive à prendre les devants. On est à 80%. Il va falloir que je remonte sur lui très vite. Parce que là, on prend des risques, pour le coup. Oula, il arrive à gagner du temps. En plus, ça me plaît moyennement. Ok, il faut reprendre le chemin, là. Allez. 50 mètres. C'est bon, là, on peut concourir encore. C'est pas fini. On peut remonter. J'espère qu'on va le rattraper. 90% bientôt. Allez. D'accord. T'es comme ça. Oh putain. T'es comme ça, Wade. Ça va être dur. Ça va être très, très dur. 91%. 40 mètres d'écart. Mon Dieu, c'est tendu, mesdames, messieurs. Faut garder le boost. Ah, il est bien parti, quand même. Ah, il est quand même bien parti. Le sprint final, peut-être maintenant. Le sprint final. On garde notre boost pour la fin. Passe devant, maintenant. Let's go. Bloque-le. Bloque-le. Let's go. Allez. Oui. C'est gagné. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur. La vache. Mais il s'est passé quoi, là ? On avait un deal, Wade. Tu perds, tu dégages. T'as plus qu'à respecter ta part du marché. Ah non. Pas question. Même pas en rêve. Et c'est quoi, ce deal ? Il y a quelqu'un qui sait de quoi il parle ? Oui, moi. Et puis, je suis pas toute seule, aussi. Ferme-la, espèce de... Vous avez rien entendu. Essaye pas de te défiler, Wade. Tout le monde t'a entendu accepter le pari. Tu vas quand même pas oublier ta promesse. Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je me casse. Mais vous avez pas fini d'entendre parler de moi. C'est pas les routes qui manquent dans ce pays. Bon. Bah, il reste plus qu'un point à régler. En battant Wade, t'as eu assez de points. Mais tu les as eus en battant Wade. Si tu veux le titre de champion, va falloir me battre, moi. Détends-toi, Tuck. On n'a rien contre toi. Et j'ai rien contre vous. Mais il faut bien qu'il y ait un champion. Alors on va faire une dernière course. Face à face. Pour voir qui est le meilleur en off-road. Eux, quand vous serez prêts, bien sûr. Ah, mais il me semblait que c'était Tucker, effectivement, le vrai rival. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais Wade, mais c'est qui celui-là ? Allez, c'est parti. Putain. Allez, on va voir qui est le vrai champion. Mais c'est moi, le vrai champion. Et là, par contre, ça va être la vraie course. Ah ouais, la vraie course qui va être tendue. Bah déjà que celle d'avant, elle était méga tendaxe. Bah alors celle-là, à mon avis, on va en chier. Mais alors, dur. Par contre, elle a l'air très rapide, la course. Ah, on est déjà à 13-14% là. Merci, c'est gentil. Mais non, c'est un mur. Putain. Arrête avec Wade un peu là. Allez, pour l'instant, on est bien. On est devant. Attention aux rayons de soleil. Rayons de soleil. Oui, oui, ça me permet de le déconcentrer peut-être, non ? Non, je pense que ça me déconcentre que moi, en fait. Attention. Oh, attention, toi. Bouge. Non. Ah, je ne l'ai pas gêné, merde. On va relancer. Bah écoute, ça n'a pas l'air trop compliqué. Par contre, ça va être serré, je pense, jusqu'à la fin. Ouais. On va être à côté jusqu'à la fin de la course, c'est sûr. Et puis le tracé, il n'est pas évident. Ouah, ne touche pas ça. Surtout pas, c'est une mauvaise idée. Putain, je casse toutes les barrières, c'est incroyable. Ce cas, c'est que le tracé est très serré, en fait. Si je pouvais essayer de le coincer contre un rocher, un truc, ça me permettrait d'être plus serein pour la suite. Hop là. Ah d'accord. Moto. Ok. Bon. Je ne pense pas que ça nous avantage, plus que la moto, on a vraiment une moto très faible, en termes de perf. J'ai un peu peur, là, honnêtement. Ok. N'oublions pas qu'on a le turbo aussi sur la moto. Effectivement, c'est encore une course en deux parties. Une partie voiture, et une partie MX. Ok. Au final, pour l'instant, on s'en sort pas mal. Je ne sais pas ce qu'il a comme moto, lui. Let's go. Youhou. Ouais. Allez, je vais garder mon turbo. On est à plus de 70%. La descente de la mort. C'est quoi, j'ai touché. What ? Heureusement que je n'ai pas chuté. Mais ça lui permet de revenir. Ah, il est juste derrière. Ah, il est plus puissant. Ouais, ouais. Il est le meilleur moto. Aïe, aïe, aïe. Ça va jouer, ça. Ça va jouer pour la victoire finale, les amis, c'est sûr. En plus, on n'a pas de flashback. Ça ne nous aide pas, bordel. Il faut que je garde mon turbo. Oh ! Putain. Entre les arbres, gros. C'est ouf. Allez. Putain, je ne vois rien, je ne vois rien, je ne vois rien. Je ne sais pas où je vais. C'est tendu. Allez. Et maintenant, je garde le turbo jusqu'à la fin. Si j'ai besoin de mettre un petit coup de boost. En fin de course. C'est bon, les mecs, on y est. C'est bon. On y est. Mais oui. On y est. C'est la win. Yes. Tendu aussi, mais moins que l'autre. Bravo. Bravo. Big up à toi, c'est toi le champion. Et tu nous as débarrassé de Wade en plus. Coup double. Et pour la suite, il va y avoir un paquet de pilotes à la recherche de conseils maintenant. C'est elle qui va leur donner. Eh ben, personne ne m'a demandé mon avis, mais... Je crois que je l'ai, le candidat idéal. C'est toi, Tuck. Qui ? Moi ? Non, je ne pense pas pouvoir faire ça. Pourquoi ? Tu connais les pilotes, tu connais le terrain. Qui pourrait faire ça mieux ? Je ne sais pas. Je... Bon. Ok, je vais faire mon possible. Au moins, jusqu'à ce que quelqu'un de mieux arrive. Mais t'inquiète, je ne serai jamais très loin. Ah, tu nous manquerais trop, sinon. Ah, coup double. Succès débloqué. Premier, on a gagné, mesdames et messieurs. Ça fait du bien. 3000 full-lots et 22 600 bucks. Et au final, ouais, c'est vrai que les deux courses, du coup, c'était assez long. Parce qu'en général, on n'a qu'une seule course, il me semble. On n'a qu'un seul duel. Là, il y en avait deux. Donc non, franchement, c'était cool. On débloque, bien sûr, quelques pièces. Et voilà, ultimate gagné. Et on débloque donc ce magnifique hélicoptère, le Proto 1-500. Disponible dans le QG. Tu sais, on ne fait pas ça pour l'argent. Et encore moins pour être connu. On a déjà assez de chances de pouvoir faire ce qu'on aime tous les jours. Si tu m'avais dit il y a des années que j'allais pouvoir gagner ma vie avec ça, je t'aurais sûrement dit que t'étais cinglé. Et pourtant. Alors OK, on la gagne sûrement pas aussi bien que d'autres. Mais regarde autour de toi. Il y a plein de façons d'être riche. Au final, ce qui compte dans la manière dont on court, c'est les challenges qu'on rencontre. Et ce que ça nous apprend sur nous-mêmes, tu vois. Ça nous dit qui on est et de quoi on est capable. Ça nous montre si on a ce qu'il faut en nous pour faire face aux différents obstacles que la nature a créé. Franchement, ça amuse qui de suivre une route déjà tracée ? Et voilà. Bon, et bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'éteindre pour aujourd'hui. C'était vraiment génial. C'était compliqué. Ouais, on a eu surtout le premier duel. Je le trouvais assez difficile. Le deuxième, bon, honnêtement, ça allait un petit peu mieux. Je me suis... Oh, un ours. Je me suis un peu plus inquiété effectivement sur la partie moto. Donc c'est la deuxième partie. Mais au final, c'est bien passé. Voilà. Et bien écoutez, merci à tous. On se retrouve les amis très bientôt pour la suite. N'oubliez pas le petit pouce bleu du plaisir. C'est le récompense. Portez-vous bien, vive les jeux vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao !